Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Around the Verse. Comme d'habitude, cet épisode débute par des nouvelles de la communauté. Mais regardons maintenant ce qui nous attend dans le futur de Star Citizen. L'équipe chargée du gameplay travaille sur un nouveau système permettant de rendre l'expérience des joueurs plus agréable. En permettant de modifier les interfaces de joueurs en seulement quelques clics, plutôt que de devoir toucher au code. Pour cela, ils utilisent quelque chose dont nous avons déjà parlé, le Data Forge. Avec la récente modification de la roadmap, de nouveaux donneurs de missions ont fait leur apparition, comme Reco Bataglia ou Clovis Darnely. Mais vous aurez toujours bon nombre de missions qui apparaîtront à travers votre Mobile Glass. Jetons un coup d'œil à ces missions pour voir comment elles ont été conçues. La première chose est de savoir ce qu'il est possible d'accomplir dans la 3.3. Et en quoi les nouveaux types de missions affecteront les missions actuelles. Jusqu'à maintenant, même si les missions étaient aléatoires et procédurales, elles étaient tout de même très dépendantes du travail effectué par les designers. Par exemple, lors de la création d'une mission, les lieux d'apparition étaient définis par les designers. Ce qu'ils souhaiteraient faire pour le futur, c'est que plutôt que de devoir continuer à ajouter de nouvelles zones au fur et à mesure que Crusader grandit, c'est de revenir sur le système de missions pour utiliser leur système de tags. Comme pour les apparitions d'objets, il s'agira ici d'attribuer un type à une zone. Et les missions sauront automatiquement si elles peuvent être générées à un endroit ou non. Passons maintenant au système de contrôle de leur ville. Récemment, nous avons vu des artworks de cette mécanique qui arrivera à la 3.3. Et nous apprenons que nous en saurons plus à la CitizenCon. La VoIP et la Feuip ont été optimisées pour une meilleure transmission à travers le network pour leur arrivée prochaine. Les développeurs se sont attardés sur la compression de données afin de pouvoir transmettre le plus de données possible. Pour les informations concernant les visages, les développeurs ont plusieurs options. Ils peuvent réduire l'expression des animations en fonction de la distance avec la caméra, mais également abaisser l'échelle de valeur pour avoir le moins de données possibles à transmettre. Étant donné que l'animation en fonction de la distance doit être appliquée côté client et côté serveur. L'audio reçoit exactement le même type de traitement. Par exemple, si vous utilisez un système de communication pour parler avec l'un de vos amis, les développeurs peuvent baisser la qualité audio, puisque c'est quelque chose qui arriverait de toute façon si vous parliez à travers une radio. A contrario, si vous êtes dans la même pièce que quelqu'un, ils vous fourniront la qualité audio optimale. Pour s'assurer que la qualité audio soit au niveau souhaité, ils utilisent pour cela un analyseur de spectre. Nous avons droit maintenant à des images du nouveau système d'élévateur, qui permettra l'ajout d'élévateur beaucoup plus dynamique dans le jeu. Ce système en est encore à ses balbutiements, donc il faudra encore atteindre un peu avant de le voir dans le PU. Mais une fois fonctionnel, il pourra être appliqué à plusieurs types de transports, tels que des trains ou des trams. Même si le minage est implémenté depuis quelques temps, il continue d'être amélioré, et les développeurs font en sorte de peaufiner la résistance et la stabilité des roches. Ils doivent par exemple s'assurer de mettre un plafond au chiffre, pour éviter que les chiffres ne s'envolent. Comme ils ont maintenant réussi à stabiliser l'instabilité, ils peuvent se permettre de mettre des rochers extrêmement instables en jeu. Pour contrer cela, il faudra maintenir votre rayon le plus immobile possible, ce qui fera baisser l'instabilité du rocher dans le temps. Le travail continue sur les aires de repos, avec une concentration sur les extérieurs asymétriques, et les développeurs continuent d'ajouter de fausses vitrines et des publicités, afin de donner de la vie à ces stations. Comme pour tous leurs anciens systèmes, ils sont en train de passer au système de tags, permettant de mieux gérer l'aspect des stations. Les tags leur offrent une plus grande flexibilité, et évitent énormément d'erreurs, lors de l'assemblage des différentes parties. Cela leur permet aussi d'avoir des thématiques beaucoup plus unifiées. De plus, tous les départements de CIG ont maintenant la même interface. Donc pour une salle des machines, il suffit d'utiliser le tag salle des machines, et toutes les connexions, les objets ou les avertissements, concorderont les uns avec les autres. Passons maintenant à une rapide mise à jour du pipeline, mais sans Jared, car celui-ci est en Allemagne. Les progrès continuent sur le Constellation Phoenix, comprenant l'amélioration de la compression du train d'atterrissage, ainsi que le raffinement de son intérieur. Nous avons même droit à un aperçu du premier piano du jeu, qui est un sentinelle. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de partager si cette vidéo vous a plu. Un grand merci aux tipeurs pour leur soutien. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le Discord Roxy LaRotule. Tous les liens sont dans la description. Je vous rappelle qu'un nouveau concept sale vient de faire son apparition sur le site. Il devrait être accessible à tous les backers dès demain. Je vous souhaite un bon visionnage de ce nouveau concept sale et je vous laisse profiter du mini-game qui en fait partie. Moi, je vous fais un gros bisou des étoiles et je vous dis à bientôt. Around theverse ! Sous-titrage Société Radio-Canada